On va aller dans les livres et tu vas choisir un livre pour tonton, au hasard, ok ? Pour toi ? Ouais, pour moi. Pourquoi au hasard ? Au hasard, ça veut dire tu prends celui que tu veux. Ok ? Sans regarder ? Sans regarder. Tout là, tu peux regarder et tu prends le livre ici, sur le... Hop, tu peux reculer. Celui-là ? Attends. Tu crois que ça va être bien ? Tu penses que ça va être un bon livre ? Tu sais pas les livres comme ça ? Tu sais pas les livres comme ça ? Non. Tant pis, tonton il l'achète ? Oui. Tu vas lire ou tu vas jouer ? Je vais jouer. Tu vas jouer à quoi ? À la regarder. Welcome and bienvenue, welcome dans une nouvelle vidéo. Tchin tchin ! Comme vous avez peut-être pu le voir dans un petit plan juste avant, j'ai demandé à mon neveu de me choisir un livre au hasard. En fait, j'ai terminé un livre il y a deux ou trois jours et depuis, j'ai absolument aucune envie de lire. Enfin, j'ai plein d'autres trucs à faire. C'est l'anniversaire de mon neveu, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Enfin, c'est pas l'été encore. Non, c'est le printemps. Mais bref, je suis occupé et donc je ressens pas le besoin de lire. Sauf que... Bah là, je le ressens. Enfin, vous allez me dire... Ça démarre très mal. En gros, voilà. Ça fait trois jours que j'ai pas ré-entamé un nouveau livre. J'ai plein de livres, sûrement des dizaines de livres qui me donnent très envie. Mais la dernière fois que j'ai demandé à mon neveu de me choisir un livre, il m'avait choisi « Des Diables et des Saints » de Jean-Baptiste Andréa que j'avais, mais adoré. Et là, j'ai dû aller avec lui pour lui acheter son cadeau d'anniversaire au magasin. Désolé parce qu'en fait, j'ai oublié mon trépied. Donc, je me contorsionne pour rentrer dans le cadre. Du coup, je suis allé avec lui chez Leclerc, acheter son jeu vidéo de Mario Odyssey. Et je lui ai dit de m'acheter... Enfin, de choisir un bouquin. Et donc, c'est tombé sur « Rendez-vous au Cupcake Café » de Jenny Colgan, ce chez Pocket. Alors, j'ai déjà entendu le nom de Jenny Colgan. J'ai déjà vu ce livre aussi passer parce qu'il est sorti il y a déjà un bon bout de temps. Ça démarre mal, oui, non. Parce que je sais que je ne suis pas la cible de ce bouquin. Je sais que c'est absolument pas fait pour moi. Mais voilà, j'ai envie de jouer le jeu. Ça m'amuse. C'est des lectures qui, en général, si c'est bien fait, sont vraiment pas prises de tête. Et pour autant divertissante, comme un bon téléfilm. Et moi, ça me va. Parce que je vous dis, là, j'ai terminé un livre il y a trois jours et je ne sais pas quoi entamer. Je n'ai pas trop d'envie particulière. Je suis un peu en mimole de la lecture. Donc, pourquoi pas lire ce bouquin ? Donc, je vais essayer de faire un petit vlog là-dessus. Et peut-être qu'il y aura d'autres lectures, mais ça va être un vlog assez chill, quoi. C'est juste un prétexte pour commencer. Oh my god ! Il y a des recettes dedans. Ça tombe parfaitement bien. Je pourrais faire une litée recette. Des scones. Une recette des scones. J'adore ça en plus. Il n'y a que ça comme recette ou pas ? Ah, mais c'est celle qui a écrit tous les trucs à la con, là. La petite boulangerie du bout du monde. Une saison à la petite boulangerie. Noël à la petite boulangerie. Rendez-vous au cupcake café. Donc, ça, c'est celui-là. Le cupcake café sous la neige. Une saison au bord de l'eau. Rencontre au bord de l'eau. Voilà. En fait, rien que dans le titre, quand il y a le mot rendez-vous, bout du monde, j'ouvre mon commerce à l'autre bout de la terre, ça part mal. Ça part mal pour moi. Donc là, on va être avec Izzy, qui fait de la pâtisserie, parce qu'elle a passé son enfance dans la boulangerie de son père. Il a dû lui arriver une connerie. Je suis sûr, ça commence toujours comme ça. Elle perd quelqu'un, l'être chère, elle se fait larguer. Elle se fait licencier par son ex-petit ami. Par son futur ex-petit ami. Donc voilà. Elle se fait larguer et en plus, elle perd son taf. Et du coup, elle veut ouvrir son propre café. Le projet est un peu risqué. Le chemin se met d'embûche. Mais lorsqu'elle découvre un magasin à louer dans une rue à le plavé, elle se lance dans l'aventure et dans une nouvelle vie. C'est recommandé par Femme Actuelle. Tout à fait. Pour moi, c'est sûr. Voilà. On va lire ça. On va rigoler. Sans pour autant dénigrer, car je sais que par exemple, ma mère, ma soeur, aime bien ce genre de lecture. Et je dénigre pas du tout. Au contraire. Je vous dis, parfois, j'ai des bonnes surprises. Je sais plus c'était quoi que j'avais bien aimé. Du Colline Ouvert, qui était de la romance. Je pensais détester et puis j'avais bien aimé. Donc on se retrouvera au long de ma lecture de ce bouquin. Ciao. Contre toute attente, j'aime beaucoup ma lecture. J'en suis à 112 pages. Il n'y a aucune audace, aucune prise de risque. On est avec cette femme. Elle se retrouve sans rien. Elle passait devant une petite boutique qui était vide tous les jours. Et elle aime beaucoup la pâtisserie parce que son grand-père est boulanger. Était boulanger. Du coup, elle se décide, elle aussi, d'ouvrir un cupcake. Un café dans lequel elle vendra des cupcakes. C'est assez simple. C'est plutôt pétri de bons sentiments. Et pourtant, je ne vois pas passer les pages. C'est très sympa. L'écriture est, somme toute, assez banale. On est vraiment dans de la narration pure. Il n'y a pas aucun effet de style. Vraiment, c'est le genre de bouquin que... Pas que je déteste, en fait, mais que je lis avec plaisir. Alors, bien sûr, je ne pourrais pas lire que ça parce que ça me ferait vite chier. Mais, en fait, j'aime bien. Alors, je trouve que la couverture est plutôt affreuse. Je n'aime pas trop ce dessin. Mais je passe un excellent moment. Le personnage principal n'est pas trop insupportable. Elle n'est pas mièvre. Elle n'est pas un peu cucu avec son mec qui l'a largué et puis qui l'a viré. Mais, au final, elle n'est pas chiante. Elle a une meilleure amie qui est infirmière, un peu badass et tout. C'est sympa. Son grand-père, il est en maison de retraite. Il a Alzheimer. Il est attachant. Elle prenait le bus tous les matins pour aller au boulot. Et donc, du coup, il y a une petite bande de copains qui s'est formée à l'arrêt de bus avec qui elle discute. Et pareil, ils aussi sont attachants, sont sympas. Voilà, les personnages sont frais. Le bouquin est frais. Ça se lit très, très bien. Et franchement, j'ai l'impression que c'était le livre parfait pour ce que j'avais en ce moment de ne pas savoir quoi lire et de ne pas savoir vers quoi me tourner. Alors que j'ai plein de livres, j'ai plein d'envie, mais je n'arrive pas à concrétiser. Mais je pense que c'est aussi parce qu'en ce moment, je procrastine énormément. C'est pour ça que je lis très peu aussi. Dès l'instant qu'il faut que je lise... Enfin, qu'il faut que je lise... Dès l'instant que j'ai du temps pour lire, je prends mon portable ou alors j'allume la télé. Je fais mille et une choses qui ne sont pas de la lecture, bien que j'ai envie de lire, mais je fais des trucs qui sont plus simples, entre guillemets, en tout cas moins engageants que la lecture, parce que la lecture, quand tu lis, tu ne fais pas d'autre chose. Alors que quand tu allumes la télé ou que tu es sur ton portable, tu peux vaquer à d'autres occupations en même temps. Donc là, c'est parfait. Ça me permet de me poser, de retrouver easy le temps d'une lecture. Et du coup, j'aimerais bien essayer de lire au minimum 100 pages par jour ou alors une heure. Comme ça, je me dis, ça m'instaure un petit rythme de lecture que j'ai perdu. C'est ce que je faisais avant. Très souvent, je me lève le matin assez tôt pour pouvoir lire avant d'aller au boulot. Et dernièrement, déjà, je me lève plus tard parce que je suis plus fatigué. Ça s'entend, je suis encore malade. C'est le nouveau running gag des vlogs. Soit je me lève plus tard, soit je me lève et je reste au lit avec mon téléphone et je ne fous rien. Donc voilà, je vais essayer de m'installer ce petit rythme de une heure ou 100 pages. Ce qui est bien, c'est que ça se lit très vite et c'est très prenant parce qu'on suit ces petites déboires, ces petites mésaventures. Là, elle va louer la petite boutique qui, à mon avis, va lui arriver mille histoires incongrues. Une gazinière qui ne fonctionne pas, une fuite dans le plafond, une connerie comme ça. Je les vois venir, les trucs. Elle va sûrement même en rencontrer soit un plombier ou un maçon qui va venir travailler dans le cupcake café et tomber amoureux ou alors un client qui va passer tous les matins, qui va lui faire un sourire et elle va rencontrer l'amour. Pour l'instant, il n'y a pas trop de romances, à part le fait qu'elle est en couple avec son patron qui l'a larguée. La romance ne fait pas vraiment partie du bouquin. Je ne sais même pas si c'est catégorisé comme romance ou juste feel good. En général, dans tous les feel good, il y a une histoire de romance. Mais pour l'instant, je vous dis, on n'a pas rencontré ce mystérieux inconnu duquel elle va tomber amoureux. J'extrapole peut-être. Peut-être qu'il n'est aucunement question d'un homme. Mais voilà, c'est très pétillant. C'est le taf. Ça fait le taf. Et voilà. Aujourd'hui, c'est jour d'élection pour les législatives. Donc, il va être 8h30 là. Je vais aller me laver et voter. Cacher ce sein que je ne saurais voir. Ça commence à être l'été. Il fait plus de 25 degrés. Donc, j'ai chaud. Je vais me coucher. Là, il est 22h et des bananes. On est dimanche. Du page 125. Je n'ai pas beaucoup avancé. J'ai lu un peu tout à l'heure. Parce que je suis allé dépouiller au bureau de vote. Et j'étais en avance pour le dépouillement. Donc, j'ai un peu lu. Mais pas grand-chose. Ce que je vais faire, c'est qu'en ce moment, je me réveille à 7h le matin. C'est vrai que autant je peux être prêt très vite le matin. Genre, je suis vraiment quelqu'un du matin. Mais j'adore prendre mon temps. J'adore boire mon café pendant presque une heure. C'est vraiment mon petit plaisir du matin. Et du coup, je me tâte. Je pense que je vais mettre mon réveil à 6h. Comme ça, je vais essayer de prendre mon café tranquillement et tout. Jusque 7h comme je le fais d'habitude. Et de 7h à 8h de lire pendant une heure. Il n'est même plus réglé sur 6h. Avant, c'était mon heure, 6h. Et puis là, je ne sais pas pourquoi. J'étais repassé à 7h dernièrement parce que je sortais beaucoup le soir. Et donc, du coup, j'ai essayé de rattraper un peu de sommeil le matin. 7h01, allez hop, je gagne une minute. Ça sonne dans 8h et 31 minutes. Donc voilà, je vais lire un peu. Et dès demain, j'attaque les 1h de lecture par jour. Ou 100 pages. Ou les deux, ou plus. Ce qui n'est pas du tout infaisable car c'est ce que je faisais avant. Enfin, ce que j'ai toujours fait d'ailleurs. Presque, de lire 1h le matin. C'est juste que je n'y arrive plus en ce moment. Donc je vais me mettre un petit cadre. Bonjour. Pour l'instant, ce premier matin est un échec tout bonnement. Car il est 7h43. Déjà, c'est mal parti. Parce que je me réveille à 6h pour lire. J'ai mis mon réveil à 7h. Peut-être un acte manqué, je ne sais pas. Donc le réveil a sonné à 7h. Et j'ai traité au lit parce que j'ai passé une nuit de brun. Me réveiller avec des quintes de tout. Ça fait une semaine que ça dure. Et franchement, je ne sais plus quoi faire. Je tousse à mon décollé les poumons. Et pourtant, j'ai du sirop. J'ai des pastilles. J'ai plein de trucs. Je bouffe du miel à la pelle. C'est un enfer. Je ne sais pas quoi faire. Je sais ce qu'il faudrait que je fasse. Parce que j'allais voir le médecin. Mais j'ai la flemme. Parce que j'y passe suffisamment de temps. Toujours est-il que c'est qu'un semi-échec. Parce que hier, quand je vous ai laissé, j'étais à la page 125. Et j'ai lu pas mal avant d'aller me coucher. J'ai lu jusqu'à la page 235. Donc je suis presque au milieu du roman. C'est sympa. Et en fait, je disais au début, je crois, il n'y a pas de romance. La romance arrive. On voit le personnage. On le rencontre. Déjà, en fait, on parle très peu d'autres personnages. Et on s'attarde sur ce mec pendant au moins deux ou trois pages au moment où il arrive dans le roman. Donc on sait que c'est lui. C'est pas un client. C'est pas un... Je sais plus ce que j'avais proposé comme type de personnage. Mais c'est pas du tout... Enfin, c'est très conventionnel. Le mec duquel elle tombe amoureuse. Par contre, quand je disais que ce n'est pas trop une cruche et tout, elle a fait quelque chose. Un moment, j'avais envie de l'insulter. Je lui disais, mais cruchote ! Ne fais pas ça ! Ne fais pas ça ! C'est aussi, je pense, le but du roman. Mais en tout cas, c'est chouette. Parce que je suis quand même pas mal engagé dans le roman. Les personnages, je leur parle en mode « Mais non, trou de balle ! Faut pas faire ça ! Allez, vas-y, fais ça ! » Donc voilà. Pour l'instant, c'est une très bonne lecture. Et je pense que j'en dirai pas beaucoup plus jusqu'à la fin. Donc je vais attendre de le terminer avant de revenir. Aujourd'hui, ça doit faire, je sais pas, deux semaines que j'ai pas publié de vidéos sur YouTube. Ça me saoule. Franchement, ça me saoule. J'aimerais trop. Et tous les jours, je me dis « Allez, j'en fais une ! » Mais ça fait partie du processus de procrastination. Parce que tous les jours, je me dis « Là, j'ai le temps, je pourrais en faire. » Allez, cette semaine, je fais un live sur Twitch. C'est comme ça, on papote un peu avec les copains et tout. Et au final, je le fais pas. 45, je vais lire un quart d'heure et je vais aller me doucher et partir au bout. Vous avez pu le voir. Aujourd'hui, j'ai réussi à me réveiller à 6h de faire ma live pendant une heure, un peu tranquillement, enfin, émergé. Et là, je vais essayer de lire jusqu'à 8h avant d'aller prendre ma douche pour aller au bureau. Pour l'instant. Je ne vois pas pourquoi ça se passerait mal, ma foi. Voilà, je vais bouquiner pendant une heure puis je vous reviens après. J'ai posé mon téléphone, il est 7h pile. Je le retourne et j'essaye de lire. Il est donc 8h00. On ne voit pas grand-chose. J'ai donc lu pendant une heure non-stop sans regarder mon téléphone. Franchement, ça m'a fait trop du bien. J'étais à fond dans mon bouquin. Et c'est fou parce que j'ai des périodes où je lis vraiment, enfin, beaucoup. Où j'arrive à lire une heure ou deux, comme ça, d'affilée. Mais c'est très rare. Je suis plutôt du genre à picorer 20 minutes par-ci, me mettre sur mon téléphone pendant 10 minutes, 30 minutes par-là, etc. Et c'est rare que je me pose vraiment en coupant mon téléphone, etc. Ça fait beaucoup de fois, etc. Mais là, j'ai trop aimé. Et figurez-vous que j'adore ce bouquin. Vraiment, je suis, mais happé par l'histoire de Easy. Il se passe des trucs trop chouettes. Il y a son anniversaire, il y a des soirées, il y a un mariage, il y a un accident de bus et tout. Et c'est plein de petits moments où ils sont obligés de faire équipe des gens qui sont un peu d'horizons différentes, qui ne s'apprécient pas tellement, qui au final, se retrouvent à travailler ensemble, etc. Et je trouve ça trop chouette. Et genre là, j'ai lu 230 à 390. J'ai lu 160 pages en une heure. Ça fait beaucoup. Bon alors, ça se lit très bien, la preuve. J'ai lu 160 pages en une heure. Mais si je pouvais, je n'irai pas travailler et je terminerai le bouquin là parce qu'il me reste... Il fait combien ? Il fait 530 ? Il me reste 130 pages à lire, à peu près. Donc en gros, je vais essayer de me poser ce soir une heure en rentrant du boulot et de le terminer parce que je suis trop à fond dedans. Et c'est... Alors là, il y a vraiment le côté romance qui s'est un peu plus installé. Ce n'est pas trop prenant. On est vraiment plus dans la vie de Easy et de comment elle fait vivre sa boutique. Mais il y a quand même une petite romance qui m'a fait... Je ne vais pas dire palpiter. Je n'étais pas en mode... Et genre, je suis trop étonné de moi. Trop étonné que ça me touche autant. Ma foi. Jenny Colgan est peut-être une magicienne du feel good et arrivera à m'en faire lire. Je ne sais pas si je lirai la suite. Peut-être que si. Je ne sais pas. Et à ce soir. J'espère terminer le bouquin ce soir et vous reprendre et pour vous dire « Oh, je suis vraiment une petite midinette ! » À fond dans ce bouquin. Nous sommes le même jour que juste avant. On est le 14 juin, le mardi. Il est 21h47 et je viens de me reposer à nouveau une heure pour lire. Donc j'aurais lu deux heures au total. Oui, c'est ça. Parce que j'ai mangé vers 20h et je pense que vers 20h30 je me suis mis à lire. Et j'ai terminé « Rendez-vous au cupcake café » de Jenny Colgan. Et en vrai, hier je vous disais non, c'était peut-être même ce matin. Oh, je ne sais pas si j'irai acheter la suite. Mais bien sûr que si. Je vais courir acheter la suite en vrai parce que en fait, j'ai eu l'impression de regarder un excellent film de Disney avec des personnages très attachants même si à un moment le personnage principal Easy a fait 2-3 trucs qui m'ont saoulé qui m'ont fait lever les yeux au ciel. Ça fait partie du processus ça fait partie du genre c'est ce qu'on attend d'elle. Donc voilà purée que c'était trop cool. En fait, j'ai passé vraiment un excellent moment où je ne me prenais pas la tête. Le côté romance était vraiment assez subtil parce que moi ça me fait chier quand on est en boucle juste sur une histoire d'amour où c'est en mode je t'aime moi non plus suis-moi je te fuis pendant tout le long. là on était vraiment avec les habitants du quartier avec ses amis qu'elle se fait ses employés les voisins des personnages qui sont des clichés ambulants il y a les ben voilà les mamans snobs qui on participe à mille et un clubs genre le club de couture le club de lecture le club de machin le club de bidule qui sont un peu au foyer qui ne travaillent pas leur mari les trompe etc. C'est plein de clichés c'est plein de bons sentiments mais en fait voilà c'est une excellente comédie ou un excellent bon film Disney ça se lit très très bien c'est pas chiant à quel moment je me suis ennuyé parce qu'il y a quand même pas mal de rebondissements au début l'ouverture du café les premières déboires les premières embûches le petit côté amoureux qui quand même prend pas beaucoup de place dans le roman mais un peu et c'est pas tout ça ça a fait que j'ai passé un excellent moment de lecture que c'était parfaitement ce qu'il me fallait au moment où je l'ai lu à tel point que je suis en train de regarder ma bibliothèque et je me demande ce que je vais lire je sais pas franchement j'ai aucune idée de ce vers quoi je vais aller ça m'aide pas plus en fait ça m'a débloqué une fois mais ça me rebloque derrière parce que j'ai tellement kiffé que ne vous inquiétez pas je vais pas devenir un lecteur de feel good parce que c'est le genre de lecture que je peux pas enchaîner mais je pensais vraiment pas aimer autant c'est fou comme quoi donc rendez-vous au Cupcake Café Ginny Colgan et je vais aller acheter la suite mais après la suite se passe en hiver donc bon c'est dommage de le lire là en plein été ça sera le Cupcake Café sous la neige et pour clôturer le vlog pas à la manière d'une litée recette mais je vais essayer cuisiner en semaine c'est compliqué mais peut-être que si demain ou jeudi soir je trouve la motivation de faire la recette en rentrant du boulot essayez de faire un cupcake parce qu'il y a plein de plein de recettes à chaque chapitre il y a une recette donc je vais essayer d'en trouver une il y a des recettes de gâteau aussi mais bon le bouquin s'appelle quand même Cupcake Café donc ça serait mieux de faire un cupcake donc avant de clôturer le vlog je vous propose qu'on se retrouve dans la semaine et qu'on fasse un des cupcakes donc ça sera en bien plus accéléré en même temps un cupcake c'est pas dur on mélange tout on fait cuire la pâte on fait une espèce de crème au beurre avec des arômes ou alors un sirop dedans pour donner du goût et on met à la poche à l'ouïe dessus donc voilà il n'y a pas besoin d'être Philippe Etchebest ou Mercotte pour réussir un cupcake donc c'est pour ça je ne vais pas m'attarder 20 000 ans sur la recette ça sera mélanger des ingrédients les faire cuire et remélanger d'autres ingrédients les mettre à la poche à l'ouïe dessus j'espère juste que ce sera joli que ça permettra de faire une très belle miniature si possible et voilà donc on se redit à très vite pour la recette des cupcakes et en attendant si vous avez envie d'un feel good pas trop cucu pas trop concon après Cyrielle m'a dit qu'elle avait lu le truc sur la boulangerie la petite boulangerie du bout du monde une saison la petite boulangerie et Noël la petite boulangerie et qu'elle avait également assez aimé que le côté romance était peut-être un peu plus présent que dans celui-ci en tout cas moi là il m'a absolument pas gêné donc Jenny Colgan une autrice comment dire une valeur sûre peut-être dans le feel good j'y connais pas grand chose mais pour moi ça l'était en tout cas et ça me donne envie je sais maintenant que si un jour bah voilà j'ai une espèce de panne de lecture ah j'aime pas dire ce mot là mais s'il y a un moment où je sais pas quoi lire et que j'ai envie d'un truc très léger frais divertissant prenant et kiffant bah je me dirigerai vers Jenny Colgan donc c'est pour ça je vais déjà aller acheter la suite et j'aurai la suite à lire si un jour j'ai besoin bref on se retrouve pour bouffer des cupcakes tout de suite 5, 4, 3, 2, 1 cupcake alors j'ai pas encore fait les cupcakes on se calme ça sera demain j'ai dit 5, 4, 2, 1 cupcake voilà non pas demain ce soir je vais aller faire les courses à midi on les fera ce soir du coup j'ai tenu le rythme je me suis encore levé à 7h ce matin et j'ai commencé un nouveau livre qui s'appelle moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann publié au livre de poche faudrait que je regarde si c'est toujours édité parce que là c'est vraiment un vieux texte ça date de 95 je crois Jacqueline Hartmann Jacqueline Jacqueline Hartmann c'est une autrice belge et psychanalyste elle a fait des études de psychologie elle connaissait monsieur Julliard je crois fondateur peut-être des éditions Julliard en tout cas elle était mariée avec lui il me semble on est avec 40 femmes qui sont enfermées dans une cave avec 3 gardes qui leur apportent à manger à boire de quoi se vêtir il y a l'eau courante il y a l'électricité mais elles ne savent rien elles n'ont pas l'heure les gardes ne leur parlent pas elles ne se rappellent pas comment elles sont arrivées dans cette cave on est vraiment dans un univers post-apocalyptique et ces 40 femmes se connaissent très peu elles savent juste qu'elles ne sont pas du même pays on les retrouve déjà presque 12 ans il me semble après l'enfermement donc ça faisait déjà 12 ans qu'elles vivaient dans cette cave un peu en mode léthargique elles ne tentaient rien elles n'ont jamais essayé de s'enfuir elles ne savent pas si elles ont été droguées très particuliers l'ambiance est super spéciale j'ai lu tout pile 100 pages je me suis réveillé ce matin j'ai lu les 100 premières pages en une heure et franchement j'aime bien on a failli voir mon slip je n'ai toujours pas descendu mon trépied de la voiture franchement j'aime bien c'est très particulier l'ambiance est trop spéciale parce qu'on est dans cette cave on est au courant de rien je pense que jusqu'à la fin on ne saura pas comment on en est arrivé là on est vraiment sur cette sur ces femmes ces 40 femmes qui essayent de comprendre et qui n'arrivent pas à comprendre et qui ne comprendront jamais je pense que c'est plein de métaphores étant donné qu'en plus madame est psychanalyste on va suivre nous la petite fille qui n'a pas connu les hommes qui n'a pas de prénom c'est pas comment elle s'appelle c'est la plus jeune du groupe elle a 12 ans quand elle est arrivée elle était encore un petit bébé et c'est elle qui raconte toute leur aventure à la première personne donc c'est très très intéressant mais en même temps c'est pas que je m'ennuie un peu mais je pense que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de révélations et je suis presque persuadé là j'en suis un le roman fait 200 pages donc j'en suis pile à la moitié je suis persuadé que je n'aurai aucune réponse à mes questions c'est plus un roman introspectif que narratif mais bon c'est pas grave c'est sympa je sais plus du tout j'ai vu cette recommandation quelque part parce qu'en fait j'ai trouvé ce bouquin chez Emmaüs et quand je l'ai vu je sais que quelqu'un m'en avait parlé je ne sais plus qui je ne sais plus où je ne sais plus quand comment donc voilà si c'est quelqu'un d'entre vous sinon je vais essayer de faire des recherches sur internet pour savoir d'où sort ce bouquin et comment j'ai pu en entendre parler du coup-ci on se retrouve vraiment ce soir pour faire des cupcakes on se retrouve donc pour un petit rayon de soleil à faire partager cupcake meringué à fraise la recette est pour 24 cupcakes je n'ai pas 24 amis dans ma vie donc je vais faire cette recette en divisant tout par deux et ça fera par 12 il faut que je vérifie mon moule d'ailleurs c'est parfait car mon moule est fait pour 12 il vous faudra pour faire cette recette 250 g de beurre doux à température ambiante 250 g de sucre semoule je me suis trompé divisez ces trucs par deux car il en faut que 125 vu que je fais par deux 2 oeufs 125 g de farine avec levure incorporée je ne sais pas si ça existe en France la farine avec levure incorporée mais je crois que c'est plutôt anglo-saxon donc mettez un sachet de levure chimique tout simplement 2 cuillères à soupe de lait et de la confiture de fraises ce n'est pas encore la saison ma mère fait des confitures de fraises tous les ans mais elles ne sont pas encore prêtes et j'ai déjà fini celle de l'année dernière donc je suis allé acheter un pot de confiture de fraises dans le commerce c'est des cupcakes meringués mais j'ai la flemme de faire la meringue donc je pense que je vais faire une crème au beurre tout simplement donc ça sera du beurre et du sucre glace vous ne verrez pas ma tête je me munis d'un bol et d'un saladier d'un bol et d'un saladier et je pense que pour faire de toute façon une pâte à gâteau que ce soit des cupcakes ou quoi il y a juste à tout mélanger et enfin tout foutre dans le saladier et tout mélanger battez le beurre et le sucre jusqu'à ce que le mélange devienne pâle et mousseux 100 et 125 tout ça le beurre ça va être bien beurré cette histoire et j'ai dit combien 125 g de sucre semoule point trop non faux tu la connais Maryse maintenant je vais réessayer au fouet une fois qu'il est un peu plus voilà le con c'est que j'ai un robot pâtissier les fouets électriques de la terre entière mais ça a quand même son charme de faire ça à la main on nous demande quelque chose de mousseux je pense qu'on y est presque là ajoutez les oeufs et la farine et le lait et fouetter jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène en soi c'est pas très loin de ce que je disais on fout tout dans le saladier et on mélange c'est marrant parce que d'habitude on blanchit souvent les oeufs avec le sucre et là ils m'ont fait mélanger le beurre avant pourquoi pas j'avoue que je m'y connais pas assez pour savoir si ça fait une grande différence de faire sucre oeuf ou sucre beurre la farine oula j'ai un peu dépassé la farine mais tant pis si vous voulez faire comme moi le mec bobo qui achète des pots pour mettre ces trucs dedans parce que là j'ai une étagère avec mes mon sucre mon bris mes pâtes etc quand vous achetez les pots pensez à prendre des pots qui tiennent un kilo de farine parce que moi ce n'est pas le cas il ne contient que 800 grammes de farine et du coup j'ai de la farine dans un pot et je me retrouve toujours avec le fond du paquet à côté et c'est très chiant enfin comme dirait ma mère c'est des problèmes de riche n'oubliez pas le sachet de levure donc on divise par deux ça fait plus que deux cuillères à soupe donc on va faire ça à la louche hop un peu d'arôme de vanille parce que pourquoi pas et la pâte est prête elle est belle quand même la pâte j'avoue peut-être un peu liquide je ne sais pas et on va goûter ce que ça donne à la fois c'est très bon on va beurrer le moule je vais ajouter un peu de farine sur mon beurre pour chemiser tapote un peu dans tous les sens pour que la farine se répartisse et là vient la partie que je déteste rétablir non répartir équitablement la pâte en douze moules on va déjà commencer avec une cuillère dans chaque c'est vrai qu'elle est elle paraît liquide mais en même temps aérienne bravo fleurisse c'est la définition d'une mousse franchement je ne m'en sors pas si mal elle est vraiment bonne la pâte du coup là ils nous disent de mettre un petit sploutch de confiture et de le torsader avec la pâte pour que ça fasse un espèce de marbré je ne vais vous dire plus vraiment ce qu'ils nous disent déposer un peu de confiture sur chaque cupcake et à l'aide d'un cure-dent incorporé là en spirale pour obtenir un effet marbré il n'y avait pas le mot sploutch mais on y était presque je suis en train de penser j'ai déjà mis quand même pas mal de sucre ça va vachement resucrer le truc et je vais m'en garder deux sans confiture au cas où la confiture fait chier la recette comme ça j'aurai quand même un résultat sur deux cupcakes beaucoup moins bonne que celle de ma maman avec mon cure-dent je vais donc faire les sploutch de spirale je ne sais pas quoi je n'ai jamais prétendu être Cyril Lignac et on enfourne pendant 15 minutes nous avons été coupés la médiathèque Flofly a ouvert mes potes viennent chercher des bouquins chez moi pour l'été et j'étais en train de faire les cupcakes et ma pote me dit ça a l'air bien ça du coup je l'ai filé je l'ai filé le bouquin donc bon ça va vu que la recette maintenant je l'adapte je vais faire la crème au beurre qui n'est pas celle du bouquin mais je lui ai prêté cupcake machin retour au cupcake café je les ai sortis du four ils sont un peu colorés mais en fait ce qui est cool c'est qu'ils n'ont pas gonflé ils sont super plats donc ça va être pratique pour mettre la crème ça se démoule tout seul je vais les mettre sur un plat froid pour qu'ils démoulent enfin pour qu'ils refroidissent plus vite en fait c'est la confiture qui a un peu collé au bord j'aurais dû m'en douter je vais en goûter un dessous très aérien c'est délicieux et pas du tout lourd malgré la quantité de beurre et de sucre pour la crème au beurre c'est un moitié-moitié un temps pour temps en gros une dose de beurre pour deux doses de sucre glace donc là moi je vais faire 125 g de beurre et 250 g de sucre glace j'ai mis que 200 g parce que 250 ça me paraissait énorme je vais rajouter un peu de vanille hop un peu plus parce que ça n'a pas trop de goût et je crois que j'ai vu qu'il fallait mettre du lait un peu deux cuillères à soupe encore bon allez hop allez-y doucement parce que le sucre glace ça vole dans tous les sens je ne vous apprends rien je suis dans une mer de noir car mon beurre n'est pas du tout pourtant il est dehors depuis tout à l'heure il fait super chaud mais le sucre est amalgamé je vais pouvoir repasser au batteur je vais mettre un peu de confiture de fraises dans ma crème on va voir si ça fait quelque chose j'avais acheté du colorant pour que ce soit bien rose je pense que ma crème au beurre est trop liquide elle ne se tient pas du tout après je crois qu'on fait comme ça effectivement ça ne se tient pas je vais la mettre au frigo je fais un brin de vaisselle et on se retrouve juste après j'ai mis la crème au beurre un peu au frigo on va voir ce que ça donne et si je peux vous conseiller un truc c'est de ne pas mettre trop de confiture dans le fond parce que ça colle après on va essayer de faire un truc pas trop moche bon la crème au beurre est trop liquide c'est absolument dégueulasse on dirait une vieille crotte oh non c'est un échec je pense que j'ai pas mis assez de beurre ça fait vraiment vieille crotte dégueulasse ah bah on peut pas gagner à tous les coups histoire de montrer que c'est à la fraise on va rajouter une vieille tagada dessus il est 19h30 j'ai pas mangé j'ai pas particulièrement envie de bouffer de manger pardon de manger un cupcake mais ma foi bon ils sont pas trop moches en vrai c'est juste la crème au beurre qui est un peu ratée alors je sais pas si c'est le fait d'avoir mis la confiture ou si c'est que j'ai pas mis assez de beurre parce que sur les 125 grammes de beurre je pense que j'ai mis qu'à peu près 100 grammes parce que j'avais utilisé un bout de beurre et je viens de m'en rappeler pour me beurrer les moules après si vous avez un robot pâtissier je pense que c'est le genre de truc qui se fait très bien au robot en fait c'est la crème qui gâche tout enfin ça gâche tout c'est pas dégueu j'ai raté ma crème au beurre c'est du beurre avec du sucre mais je suis impressionné par la pâte qui est vraiment super bonne le côté marbré à l'intérieur on l'a pas du tout là j'en ai pris un où il y avait de la confiture ça n'a pas fonctionné comme s'il y avait pas assez de sucre je rajoute une fraise tagada dessus bien sucrée bon j'ai pas spécialement le bec sucré mais franchement ça me plaît et la pâte est vraiment bonne c'est dommage qu'il n'y ait pas le petit côté marbré qu'on nous promet mais la confiture de fraises ça fait son taf bref c'est une réussite puis je pense que je vais pas manger ce soir je vais m'enfiler ces 3 cupcakes et c'est tout finalement je vais pas être en mesure de manger les 3 là je viens d'en manger 2 et je sens que j'ai déjà mon taux de sucre qui va exploser je vais culturer le vlog ici si vous voulez voir mon avis sur le livre de Jacqueline Hartmann moi qui n'ai pas connu les hommes ça sera dans un prochain point lecture je finirai que demain matin et ça m'ennuie d'attendre demain en fait là j'ai envie de mettre tout de suite les fichiers sur mon ordinateur et commencer le montage dès ce soir donc voilà vous aurez l'avis de Jacqueline Hartmann ça part bien on verra bien si c'est pas trop ennuyant à la fin et sinon je disais je suis pas sûr que je lirais le tome 2 etc voilà le cupcake café sous la neige je suis allé acheter des ingrédients tout à l'heure pour faire les cupcakes à Leclerc et il y avait l'espace culturel et ils avaient en tête de gondole tous les romans de Ginny Colgan j'ai dit c'est un signe je le prends comme toujours j'espère que ce petit vlog vous a plu si c'est le cas je vous invite à le liker et si vous avez envie de discuter vous pouvez commenter si vous voulez le faire voyager vous pouvez la partager et si ce n'est pas encore fait qu'est-ce que vous attendez pour vous ? abonner en attendant je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures d'excellentes découvertes et d'être heureux